Non, ne me dis pas que c'est... Si, tu as très bien vu. Faut vraiment qu'on touche l'accueil, faut qu'on trouve une idée de manga tout de suite. Ouais, je sais pas, en restant devant la télé, qu'on va trouver. Vous êtes en panne d'inspiration ? Vous voulez remonter la pente ? Votre manga ne décolle pas d'un pouce ? Il a la solution. 10 ans de carrière. Après 6 ans d'absence à cause d'un problème familial quelconque, il revient seulement. Préparez-vous, à bord ! Le succès est un fruit qui se fruitifie à la couleur chaude du son de tes aisselles. N'attendez plus, appelez-le 808. Oh là là, ton manga est vraiment mauvais. Et avec moi, il sera beaucoup meilleur. 808, elle va marcher. Avec moi, vous serez toujours vainqueurs. Mon dieu, il est revenu ! Chape le téléphone ! Chape le téléphone ! Il nous le faut absolument ! Alors, heureux ? Tu止aleurs ? Tu 2020 ! En emphasies ! Tu Отеat ! Tu erf runway ! Chape le importa ! Chape lefrage ! Un grime ! Chape le moteur ! Chape le contrôle ! Chape le peeling ! Chape le contrôle ! Chape leugo ! Chape le satellite ! Chape marat ! Chape leatile hors Storm ! Bon les gars, j'ai suivi votre évolution Si tenté qu'on puisse parler d'une évolution Je cautionne pas Trop de bites, pas assez de boob Mais je vous pardonne Parce que Bob et Clément Il vous manquait quelque chose les mecs Ah bon, quoi ? Bob Ah non, putain Non, bah oui, maintenant que vous le dites Bon les mecs, je vais pas passer par le trou de derrière Vous avez besoin du neuf Du jamais vu Du sensationnel Du bobifiant Vous avez besoin Du gros blanc Un gros blanc ? Euh... Non, tu veux dire Bob ? Mais non ! Je suis pas blanc Et puis je suis totalement osvel, s'il en est Si vous voulez savoir ce que c'est le gros blanc J'ai vu ce manga les mecs Et si vous prenez envie de faire une émission là-dessus Je pourrais pas vous en empêcher Coq de combat Coq de combat, un manga seinen écrit par Izo Hashimoto Et dessiné par Akio Tanaka Sauf qu'il y a eu des problèmes Tanaka a intenté un procès envers Hashimoto au sujet de droit d'auteur Pendant le long procès, la série a été suspendue Mais ils ont trouvé un accord Et du coup, Tanaka est devenu l'auteur unique de la série à partir du tome 25 Oh les gars, je veux passer entre vous, d'accord ? Je veux que vous soyez comme ça D'ailleurs Faites-vous un câlin Euh... Bon ? Si, allez, là, debout Câlin Allez, prends-le dans tes bras C'est sûr, ouais C'est pour les mangas, allez 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 ta main dans les cheveux, là Et n'oublie pas le péto, Greg Ah oui, l'amour Les fans ont donc dû attendre 5 ans avant de découvrir la suite de leur série Presque autant que le dernier épisode des Aventuriers du Survivor Les fans comprendront Alors, on vous prévient tout de suite On a découvert ce manga grâce à un ami qui nous a aussi fait découvrir Spiral Euh... voilà, euh... tout est dit Mais ce gars-là, il a pas tendance à s'adoucir avec le temps Non C'est l'histoire de Ryo Narushima, un adolescent de 16 ans Qui est envoyé en maison de correction parce qu'il a... Bon, allez, on va dire Il a tué ses parents avec un couteau, comme ça De sang froid Sans vraiment aucune raison Oui Oui, on peut dire qu'il est un légèrement déséquilibré Tout va bien Tout va bien Et la seule raison qu'il donne C'est qu'il se sentait étouffé Et puis c'est pas comme s'il avait eu une vie de merde Non, non, lui c'était un petit bourgeois, hein Il avait vraiment aucun souci Hein, grave, hein Autant vous dire que ça n'aide pas à aimer le personnage dès le début du manga Voyez Ça, c'est une nouvelle facette du manga On déteste le personnage principal Fini les Goku et autres personnages charismatiques à la mormoie le cul Là, c'est un vrai connard et euh... ça le restera Et un lâche Dès qu'il perd contre son adversaire Il perd toute dignité et court comme une merde Et il use de violences gratuites contre les plus faibles Tiens, 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 tiens Mais oh là ! Mais tu vas arrêter là ! Ah ah ! C'est qui le faible ? C'est toi le faible ! C'est toi le faible ! C'est toi ! Michael faible ! Et c'est justement son passage en maison de correction qui va le rendre encore plus instable qu'il n'est déjà Il va y apprendre qu'il lui faut survivre à tout prix Avant d'aller plus loin, il est important de dire que ce manga ne convient pas à tout le monde C'est dur, très violent et les scènes sont très, 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 très crues Contrairement à Spirale où c'était du fantastique Là, c'est bien réel et perturbant Alors pour une fois, les enfants, s'il vous plaît Allez, jouez ! Maintenant que vous êtes prévenus, on peut rentrer dans les petits détails subtils Alors déjà, pour commencer, la maison de correction, tu oublies Tu mets juste une prison bien dégueulasse à la place Pareil Et qu'est-ce qui se passe dans une bonne prison dégueu digne de ce nom ? Bah des scènes de douche avec... Plein de bites et zéro boom Oh, comment ça peut marcher, des trucs comme ça, j'accepte pas Ça c'est pas gros blanc, tu vois, ça c'est pas gros blanc Tu vois ou pas ? Plein de bites, zéro boom, n'importe quoi ! Comme de juste, il se fait violer dans d'atroces souffrances Yeah ! Et la scène est d'un réalisme choquant Et dès les premiers chapitres, ça se termine sur l'être humain est sexuellement primaire Dès les premiers chapitres, tu poses bien l'ambiance Pour que ce soit bien fun C'est à la fois fun, cool et sympa Et c'est surtout ça qui est intéressant dans le manga C'est la satire de la société Bien noir D'ailleurs, le directeur de l'établissement est au courant de ce qui se passe dans les douches Il dira que c'est une bonne façon de se faire des amis Bah oui, rien de mieux qu'une bite dans les fesses pour apprendre à se connaître Viens ! Viens ! Une ou deux scènes choquantes plus tard Le directeur de l'établissement décide de l'inscrire dans un cours de karaté Soi disant pour le mater Mais putain mais grave erreur Le mec il a la haine Si tu lui apprends à se battre et à se défendre Tu crois vraiment qu'il va s'améliorer ? Sans blague ? Réfléchis ! Et il va se transformer petit à petit en véritable machine à buter les gens Cependant il va s'épanouir dans le karaté Du palmorel en ce moment Ah bon ? Ouais Bah t'es con, faut nous le dire, on est là pour toi C'est vrai ? Bah ouais, on est tes potes aussi T'as vu un chat ? Non Mais il y aurait bien quelque chose Bah c'est parti Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ça va mieux ? Ça va, ça va un peu mieux Et après deux ans de tôle, on va le relâcher dans la nature Ah les éducateurs spécialisés Bon on ne vous en dit pas plus mais vous imaginez bien que ça va être le début des emmerdes Et il va tremper dans tout La drogue, la prostitution, la mafia, les gangs et bien sûr la violence Oui, ça ça reste, c'est une bonne constante C'est la base Voilà Donc en gros, ce manga va aborder deux thèmes principaux La satire sociale d'une part et les arts martiaux d'autre part Ce dernier sujet étant quand même moins intéressant Les combats sont certes magnifiques Mais il y a tout de même un problème L'action semble figée, on ne sent pas le mouvement C'est peut-être à cause du dessin, même s'il est beau Il n'est pas très dynamique Il convient plus au dialogue mais pourtant le manga n'est pas bavard Et puisqu'on parle du dessin, le style de Tanaka est très réaliste Mais aussi dur et sombre Les visages sont marqués, limite moches Et on a l'impression que ce sont tous des connards Il y a un gros travail sur les vêtements Surtout les kimonos, les drapés et les plis sont finement étudiés La mise en page reste cependant très classique Les cases sont de formes simples Des carrés la plupart du temps En fait, quand les auteurs montrent la satire, le cadrage est simple Il devient plus complexe durant les combats Et les combats sont d'ailleurs ultra fantasmés Un coup est égal à une profusion de sang mais d'hémoglobine à puissance 1000 Même si c'est un pauvre petit coup de poing sur le nez Un mec qui crache du sang, ça devient tout de suite une cascade d'hémoglobine Tout ça pour exacerber la violence et rendre tout ça plus glauque A part ça, on a noté une drôle de métaphore récurrente dans chaque tome En effet, Rio est comparé à des animaux ou des insectes sur certaines planches Au début, il est vaincu, donc il est représenté par une mouche morte au sol Je veux dire qu'une mouche, c'est pas bien glorieux Mais une morte Ah, morte, c'est vraiment... La merde des merdes Mais au fur et à mesure, il va être représenté par des insectes de plus en plus dangereux Et même parfois des petits mammifères qui sont en rapport avec sa situation actuelle Dans la plupart des mangas, on trouve une sorte de message De morale La raison de toutes les souffrances et combats Ici, bon, il y a un semblant de morale Il recherche sa soeur, il recherche à devenir plus fort Pour survivre dans un monde de brut et horrible Mais au final, il va surtout penser à sa gueule Pour montrer qu'il est le plus fort Jusqu'à faire des trucs amoral et criminel Oh, le viol, c'est même plus un problème, quoi C'est n'importe quoi Quand même, il n'y a pas beaucoup de sketch dans cet épisode En même temps, un sketch sur la baston, sur la drogue Ou sur le viol En fait, niveau humour, ça se pose là Ouais, bah on peut, je sais pas, essayer de faire un sketch sur de la baston classe C'est n'importe quoi Aaaaaaah Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus dur de suivre cette histoire. C'est tellement glauque et le personnage nous est tellement antipathique qu'on a même plus envie de savoir ce qui va lui arriver par la suite. Surtout que la violence ne s'arrête jamais, elle est crescendo, alors je ne vais pas spontanément acheter ce manga pour de la lecture plaisir. C'est une lecture intéressante puisque réaliste, mais douloureuse puisque réaliste. Au final, dans cette série, il y a tout ce que vous voulez dans un manga, de la baston et du cul. Mais là, étrangement, ça ne marche pas pareil. Étrangement, étrangement... Oui, c'est vrai que c'est logique. Si vous voulez faire un bon manga, il faut que vous viviez par vous-même que vous voulez faire vivre votre personnage. Attends, tu veux qu'on fasse un manga comme ça ? Ouais, parce que là, du coup, ça voudrait dire que moi, je dois devenir junkie et Alex, quoi, il viole des gens. Ouais, et le chat, hein, il se prostitue ? Mais pas du tout, c'est dégueulasse ! Moi, je veux que vous fassiez un manga sur l'amitié, sur le respect d'autrui, sur les malheurs de partage et la franche opifissance. Ah, ça veut dire le sexe, ça ? Absolument ! Il faut du boobs. Le boobs ! Mais du coup, pourquoi tu nous as fait lire Coq de Combat ? Pour faire exactement l'inverse, allez, par la force centrifuge de l'imaginatoire, incessant et fluctuant, sur la berge de mes songes, nous devons vomir. Allez, c'est parti ! On sort un doigt du cul, et en musique ! Ha ! Oh ! Vous êtes un profondeur d'un seul ! Plus de courbes ! Et ça, c'est bien ! L'aise du bret à plus ! Allez au Japon ! Cette série s'appellera... Le Gros Blanc ! Ha ! Ha ! Ha ! Les mecs ! Le monde glissant en cambrouillet ! Ah, la série est un succès, mes loups ! Le gars t'attend ! Les gens peuvent ! Les gens peuvent ! Mon condam ! Ouais ! Salut les gens ! Aujourd'hui, on va parler de la star montante française, le manga Le Gros Blanc. Une pure merveille, ce truc, et je dis pas ça parce que je connais les loups. Me laisses tuer ! Oh ! Tu m'attardes ! Alors les mecs, ils sont prêts le plan du temps de 3 ? Ouais, justement, on voulait te parler. On s'est dit que... T'avais peut-être pas besoin de revenir à l'atelier en fait. Ah bon ? Pourquoi ? On est la Bob Timus Prime ? Ha ! Ha ! Ha ! Bonne blève ! Ouais, mais tu sais, Bob... Qui nous a lancés et maintenant, bah... On aimerait bien savoir ce que ça fait de travailler seulement les deux. Mais à 3, on est une équipe ! On est déjà une équipe, Bob. Ah ! Ouais, je comprends ! Je suis le premier à vous avoir lâché ! Si j'avais pas eu ce... Problème familial quelconque... Ouais, ouais... Ouais, j'attends quand même les planches, hein ! T'inquiète pas, tu seras fier de nous. Je crois en vous, les mecs. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les meilleurs. Vous continuez la Bob Timus Prime à tous les deux. Vous restez dans mon cœur. Sur ce, je vous laisse. Travaillez bien. Ciao ! J'espère avoir quand même mon côté de bouse. Merci d'avoir le temps. La pénombre énervante éclaire les sentiments controversés d'une pluie monotone sur le carrelage de mes émotions platoniques. Mouais, ils vont bien rien y comprendre à celle-là. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501